Les gitanes de l'Andalucie, depuis 2-11 ans, qui ne connaissaient pas les chansons, n'y avaient jamais entendu l'original, et qui ont créé de la couture à la chanson française. Des chansons françaises, mais enregistrées à Madrid, qui plairont à tous vos fans, et qui sont nombreux, Victoria. En voici un d'ailleurs de fans, fans de Victoria Abril. Ah bon ? Luc est ce qu'on appelle, dans le jargon fanatique, un fan mensuel. Après avoir été fan de Mathilde Hamet, de Tom Novembre, et plus récemment de Mélissa Mars, il a découvert celle qui lui a fait oublier tous les autres mois de l'année, Victoria Abril. Mathilde Hamet, le problème c'est qu'il y a trop de ponce, moi-là. Alors avec les autres fans, on ne pouvait jamais se voir. Et puis Tom Novembre, ça tombe à la Toussaint, c'est la fête des morts, alors c'est quand même pas très gai. Et pourquoi avoir choisi Victoria Abril ? Parce qu'elle, elle est belle, et puis alors j'ai vu tous ses films. Mais alors, les deux qui m'ont vraiment marqué, c'est Talons Aiguille et Casque Bleu. D'ailleurs, depuis, je ne porte plus que ça. Talons Aiguille et Casque Bleu. La passion de Luc va même aller plus loin, puisqu'en 1995, il décide de s'engager dans les forces du maintien de la paix de l'ONU. Je me suis dit, tant qu'à porter un casque bleu, autant aller sur le terrain. Mais ils m'ont répondu que c'était pas possible, parce qu'avec mes talons Aiguille, je risquais de m'enfoncer dans la boue. On dirait que ça te gêne de marcher dans la boue. Moi, pas du tout. Vous êtes en retard, vous avez le gazon ? Oui, bon, entrez. Si la déception de Luc est de taille, il peut néanmoins compter sur la solidarité des autres fans de Victoria pour vivre sa passion. De stress. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Du gazon, gazon maudit. Vous faites quoi exactement, là ? Et bien là, en fait, pour rendre hommage à Victoria, on choc son dernier album, Oh là là, sur du gazon maudit. C'est une façon d'entrer en fusion avec elle. Mais d'ailleurs, pas bon dire en espagnol. Enfin bon, ça doit se dire en espagnol, de toute façon. Oh là là, oh là là. Depuis qu'il est fan de Victoria, Luc vit à l'heure espagnole. Chaque soir, c'est Tortilla des patatas. Et après une dernière prière pour celle qu'il considère comme son ange gardien, Luc peut enfin se coucher en lui rendant un dernier remarque. Qu'est-ce que vous faites, là ? Ah ben, je m'attache tous les soirs. Parce que dans un film de Pedro Almodovar, elle a dit qu'elle aimait bien ça. Alors, ben moi, forcément, j'aime bien ça. Dans ses rêves les plus fous, Luc s'endort aux côtés de son idole. Mais la réalité est tout autre et les réveils sont souvent douloureux. Jonathan Lambert ! Jonathan Lambert à qui on va offrir le nouvel album de Victoria Abril.